En première ligne s'avançaient des prêtres, coiffés de mitres et vêtus de longues robes chamarrées. Ils étaient entourés d'hommes, de femmes, d'enfants, qui faisaient entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tam-tam et de cymbales. Derrière eux, sur un char aux larges roues dont les rayons et la jante figuraient un entrelacement de serpents, apparut une statue hideuse, traînée par deux couples de zébus richement caparassonnés. Cette statue avait quatre bras, le corps colorié d'un rouge sombre, les yeux hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de Henné et de Béthel. À son cou s'enroulait un collier de tête de mort, à ses flancs une ceinture de main coupée. Elle se tenait debout sur un géant terrassé auquel le chef manquait. Sir Francis Cromarty reconnut cette statue. « La déesse Kali ! » murmura-t-il. « La déesse de l'amour et de la mort ! » « De la mort, j'y consens, mais de l'amour ! Jamais ! » dit Passepartout. « La vilaine bonne femme ! » Le parsil lui fit signe de se taire. Autour de la statue s'agitait, se démênait, se convulsionnait un groupe de vieux fakirs zébrés de bandes d'ocre, couverts d'incisions cruciales qui laissaient échapper leur sang goutte à goutte, énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies hindous, se précipitent encore sous les roues du char de Jagernoth. Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînaient une femme qui se soutenait à peine. Cette femme était jeune, blanche comme une européenne. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles, ses bras, ses mains, ses orteils étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. Une tunique lamée d'or, recouverte d'une mousseline légère, dessinée les contours de sa taille. Derrière cette jeune femme, contraste violent pour les yeux, des gardes armés de sabres nus passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés portaient un cadavre sur un palanquin. C'était le corps d'un vieillard, revêtu de ses opulents habits de rajah, ayant comme en sa vie le turban brodé de perles, la robe tissu de soie et d'or, la ceinture de cachemire diamantée et ses magnifiques armes de prince indien. Puis des musiciens et une arrière-garde de fanatiques, dont les cris couvraient parfois l'assourdissant fracas des instruments, fermaient le cortège. Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d'un air singulièrement attristé. « Un suti ? » dit-il. Le parsifit un signe affirmatif et mit un doigt sur ses lèvres. La longue procession se déroula lentement sous les arbres et bientôt ses derniers rangs disparurent dans la profondeur de la forêt. Peu à peu les chants s'éteignirent, il y eut encore quelques éclats de cris lointains et enfin à tout ce tumulte succéda un profond silence. Phileas Fogg avait entendu ce mot prononcé par Sir Francis Cromarty et aussitôt que la procession eut disparu, « Qu'est-ce qu'un suti ? » demanda-t-il. « Un suti, Mr. Fogg, » répondit le brigadier général, « c'est un sacrifice humain, mais un sacrifice volontaire. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain, aux premières heures du jour. » « Ah, les gueux ! » s'écria Passepartout, qui ne put retenir ce cri d'indignation. « Et ce cadavre ? » demanda Mr. Fogg. « C'est celui du prince, son mari, » répondit le guide, « un rajah indépendant du Bundelkund. » « Comment ? » reprit Phileas Fogg sans que sa voix trahît la moindre émotion. « Ces barbares coutumes subsistent encore dans l'Inde, et les Anglais n'ont pu les détruire. » « Dans la plus grande partie de l'Inde, » répondit Sir Francis Cromarty, « ces sacrifices ne s'accomplissent plus, mais nous n'avons aucune influence sur ces contrées sauvages, et principalement sur ce territoire de Bundelkund, tout le revers septentrional des Vindias et le théâtre de meurtres et de pillages incessants. » « La malheureuse, » murmurait Passepartout, « brûlée vive ! » « Oui, » reprit le brigadier général, « brûlée. » « Et si elle ne l'était pas, vous ne surriez croire à quelle misérable condition elle se verrait réduite par ses proches. » « On lui raserait les cheveux, on la nourrirait à peine de quelques poignilleries, on la repousserait, elle serait considérée comme une créature immonde et mourrait dans quelques coins comme un chien galeux. » « Aussi, la perspective de cette affreuse existence pousse-t-elle souvent ces malheureuses aux supplices, bien plus que l'amour ou le fanatisme religieux. » « Quelquefois cependant, le sacrifice est réellement volontaire et il faut l'intervention énergique du gouvernement pour l'empêcher. Ainsi, il y a quelques années, je résidais à Bombay quand une jeune veuve vint demander au gouverneur l'autorisation de se brûler avec le corps de son mari. » « Comme vous le pensez bien, le gouverneur refusa. Alors, la veuve quitta la ville, se réfugia chez un rajah indépendant et là, elle consomma son sacrifice. » « Dans le récit du brigadier général, le guide secouait la tête et quand le récit fut achevé, « Le sacrifice qui aura lieu demain au lever du jour n'est pas volontaire, dit-il. » « Comment le savez-vous ? » « C'est une histoire que tout le monde connaît dans le Bundelkund, répondit le guide. » « Cependant, cet infortuné ne paraissait faire aucune résistance, fit observer Sir Francis Cromartie. Cela tient à ce qu'on l'a enivré, de la fumée du chanvre et de l'opium. « Mais où la conduit-on ? » « À la pagode de Pilaji, à deux miles d'ici. Là, elle passera la nuit en attendant l'heure du sacrifice. Et ce sacrifice aura lieu demain, dès la première apparition du jour. » Après cette réponse, le guide fit sortir l'éléphant de l'épée fourrée et se hissa sur le cou de l'animal. Mais au moment où il allait l'exciter par un sifflement particulier, Mr. Fogg l'arrêta et s'adressant à Sir Francis Cromartie, « Si nous sauvions cette femme, dit-il. » « Sauvez cette femme ? » « Monsieur Fogg, s'écria le brigadier général. » « J'ai encore douze heures d'avance. Je puis les consacrer à cela ? » « Tiens. » « Mais vous êtes un homme de cœur, dit Sir Francis Cromartie. » « Quelquefois, répondit simplement Phileas Fogg. » « Quand j'ai le temps... »